Monsieur Thierry Mariani Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre Amateurisme, légèreté, désinvolture Force est de constater que c'est les mots S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez Force est de constater que c'est les mots qui sont utilisés régulièrement par la présidente de la commission d'enquête sénatoriale sur le contrat EcoMove pour définir l'attitude du gouvernement sur le dossier de l'éco-taxe Amateurisme, quand le gouvernement décide de façon totalement arbitraire de suspendre cette taxe sans aucun fondement juridique et sans interroger quiconque ni administration, ni EcoMove n'ont été consultés sur les conséquences et le coût d'une éventuelle suspension Légèreté, quand le gouvernement joue aux pompiers pyromans en lançant une polémique qui s'avère totalement infondée sur le contrat compte tenu de la grande complexité du dispositif la commission d'enquête a démontré que le choix d'un partenariat public-privé était bien la solution la plus rationnelle que le marché était totalement transparent et d'ailleurs que le coût de la collecte des radars faits par l'Etat était exactement au même niveau que celui qui était prévu par EcoMove Et enfin, désinvolture Quand le gouvernement envisage de supprimer l'éco-taxe vous signez le coût d'arrêt d'infrastructures de transport dans notre pays Le préjudice pour les collectivités territoriales qui attendent ces fonds est important Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'Etat au budget estime à 950 millions d'euros le coût de la résiliation d'une telle taxe auquel il faut rajouter 1,2 milliard d'euros De plus, avec ma collègue Marisol Zimmermann nous sommes très inquiets sur l'avenir des contrats de travail déjà signés à Metz Alors, ma question est très simple, Monsieur le Premier Ministre Sur ce dossier, quand est-ce que, enfin, votre gouvernement va prendre une décision ? La parole est à Madame Ségolène Royale Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député, je vous félicite pour votre sens de l'autocritique Parce que Amateurisme, désinvolture Et légèreté C'est bien vous qui avez fait voter une loi en 2008 que vous n'avez donc jamais appliquée et que nous avons en effet aujourd'hui à gérer dans des conditions particulièrement délicates Le gouvernement a pris connaissance des rapports que vous évoquez de la mission parlementaire et de la commission d'enquête et il examine avec calme, tranquillité, sérénité les solutions à apporter un problème que vous avez créé et nous rendrons nos décisions la semaine prochaine et vous aurez ainsi l'occasion d'apprécier le sérieux, l'engagement, la tranquillité et la sérénité du gouvernement pour répondre à l'autocritique dont je vous félicite une nouvelle fois Merci Madame la Ministre